C'est une première en France d'avoir les deux réunis. Donc, ils sont là pour vous asseoir, c'est fait pour vous. Ils sont là pour répondre à vos questions pendant une toute petite vingtaine de minutes. On va vous traduire tout ça. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils lèvent la main et on va leur amener tout ça. Première question, est-ce qu'il y en a ? Il y en a sûrement. Oui, là-bas. Lève-toi, vas-y. De quoi ? Si ce n'est pas une question, ce n'est pas la peine. J'ai demandé une question, donc non. Alors, moi j'ai une question, mais bon, on va commencer parce que je sais que les gens n'ont pas trop posé des questions tout de suite. Est-ce que tu peux leur demander, la dernière fois qu'ils ont été réunis ensemble, c'était il y a combien de temps ? Sur un festival. Et puis, je pense que les gens n'ont pas voté. Merci. Et puis, je pense que les gens n'ont pas voté. Alors, on continue avec une question en moins à court, mais toujours pour les deux. Quel a été leur meilleur souvenir de tournage justement sur cette réunion sur Kill Bill ? Quel est leur meilleur souvenir de tournage pour Kill Bill ? Kill Bill Bill ? Ah, Kill Bill ? Mr. Quentin Tarantino ? Mr. Quentin Tarantino ? Yes, sir. My best friend. Le meilleur ami. Euh... 僕の誕生日の日に, この役をどうしてもやってくれて, eh...プレゼントとして持ってきてくれました. Et en tant que cadeau d'anniversaire, il lui a apporté ce rôle justement pour l'anniversaire de Tsuchiba ? Quentin Tarantinoというのは日本の映画が大好きで, eh...僕の映画も100本くらい見てます. Quentin Tarantino adore les films japonais, il a regardé plus de 100 films de Mr. Tsuchiba. ですから...今度の Kill Bill Bill, どうしても僕に... フランスがやってますか? Kage-don-don-don-don-don. Kage-don-don-don. Do you know ? Ninja. Element Ninja? 入ってください。 Think of it. Kage-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don-don. こういうのを、 クエ点・タランというのがとっても好きで、 僕の映画を100本くらい見てる。 それで今回、 Kill Bill Billにバッティングしてくれます。 C'est pour ça qu'il y a beaucoup apprécié la prestation de Tsuchiba dans ses films, et donc lui a proposé le rôle d'en Kini Bim. Merci. 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 Et je suis un peu plus inquiétant, mais je suis un peu plus inquiétant. Je suis un peu plus inquiétant, donc je suis un peu plus inquiétant. Et je suis un peu plus inquiétant, mais je suis un peu plus inquiétant. On va parler de l'œuvre, « Les armées de l'ombre ». M. Oba jouait un rôle de ninja aussi à la tête tout écrasée. Et quand on parle d'arrondissement ayant vu cette prestation, on disait « C'est qui ce chauve-là ? » Et du coup, M. Chiba s'est arrangé pour que M. Oba puisse participer à Kielville aussi. Merci. Question ici ? Non. C'était pas faux ? C'est bon, c'est répondu, pardon, excuse-moi. Alors, vas-y. Bonjour, j'ai une question pour M. Oba. Quel est, dans Gabane, quel est son meilleur moment ? Son meilleur souvenir ? Son meilleur souvenir, oui. Moi-même, je tiens. Je tiens. On peut voir ce que M. Oba jouait, mon grand plan. C'est sûr, je sais pas. On peut voir ce que je n'ai pas servi aux gens. Je n'ai pas fini. Je ne sais pas, je n'ai pas mémoire, je suis pas assis. Je n'ai pas pu voir ce que je n'ai pas pris. Je n'ai pas vu. Vous n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Vous savez, c'est avec Zuo-Jer qu'on va lancer le 40e anniversaire de la franchise des Sentai. Alors, pourrais-je avoir votre avis sur cette prochaine série qui débutera dans 8 jours ? J'ai pas entendu la fin de la question, c'était ? Pourrais-je avoir votre avis sur cette prochaine série Sentai qui débutera dans 8 jours ? Voilà, une prochaine série de Sentai qui fait des 40 ans. Sentai qui débutera dans 8 jours ? Sentai qui débutera dans 8 jours ? Ah, c'est vrai. Je vous remercie, je vous remercie. J'ai un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant. Donc, il aimerait en profiter, son fils étant en CM2 ? Lui en a 61, mais son fils est encore jeune. Donc, il aimerait en profiter avec son fils et vous aussi, j'espère. Merci. Merci, on continue avec... Juste à côté de toi, le monsieur Clépé, non ? Non, voilà, hop, derrière, derrière, ici. Alors, moi j'aurais une décision par rapport aux origines de Giaban. Alors, c'est une question pour Kenji Oba. Avant, au Giaban, vous aviez joué dans Battle Fever J et dans Denji Man. Je voudrais savoir comment est venu le concept de Giaban ? Comment ça vous a été proposé ? Comment vous êtes passé d'Abu Sentai au Metal Hero ? C'est quoi le concept ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai le Ville du que le industrie de Giaban et du Nord ? Comment ça va ? Comment ça va se resulter ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Moi, je suis le J.B. leicken du Diyan. Je suis un chef de Saint-Din dans le Diyan. Qui est un Óbite fan du Tuchiba. Je suis le J.B. et à l'Action Club du Japon Clube. Parmi plusieurs que les enseignes ont apprisent des choses. Il a beaucoup appris à l'école de cinéma Japan Action Club, fondée par M. Chiba. C'est 80% de temps en cours, donc, les produisateurs, les staffs, les gens ont dit, ils 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 ont dit. Ils ont dit, 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 ils ne se trouvent pas. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, « qu'il n'y a pas. » Donc, c'est la boîte de production qui a condamné M. Chiba, Etc. C'est vraiment, pour lui, un père, un mentor de M. Chiba. Merci. Dans les questions suivantes, on est ici. Vas-y vas-y, ça marche, tu as entendu. Bonjour, j'ai une question pour les deux. Je voulais savoir si vous avez des futurs projets avec Quentin Tarantino. d'autres projets avec Antoine Valentinon. C'est une encore de discussion entre ces deux personnes. Donc ça va arriver. Question suivante. Ah ici, pardon, j'habille ici. Excusez-moi. Bonjour. Tout d'abord, merci de venir en France. Et un joyeux anniversaire à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est... Alors, il vous paraît que M. Shiba, vous faites vous forger des katanas. Vous faites vraiment jouer sa marque sinon en pilule. Les katanas que fait Antoine Pauli vous dites sur des vrais katanas que vous avez construits vous-même. Allez, allez, allez. Ah, c'est que... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, effectivement, c'est le cas. Les katanas qu'il a forgé ont été utilisés pour les... Et d'autres films aussi. C'est bon, c'est bon. Go Ranger J'ai pas entendu non plus Go Ranger Et la question s'il te plaît S'ils ont rencontré Shokaro Ishinomori Marqué Jordan est ici Shokaro Ishinomori C'est quoi Shokaro ? C'est quoi Shokaro ? Ah bon... Il a rencontré Shokaro Ishinomori Ishinomori Il a rencontré Shokaro Ouais Et... Japon Action Club J'ai rencontré Shokaro Ishinomori Et alors nous avons rencontré Shokaro Ishinomori Donc il y a... Il y a une des élèves aussi de Japon Action Club Qui est son co-haï Shokaro Ishinomori Ishinomori a pu permettre la rencontre entre Hishinomori Shotaro et Wohuwa-san. Merci. Une autre question ? Ici, par ici, ou pas tout de suite, ou après ? Après ce sera trop tard, j'ai très bien. Moi, j'ai un petit bas-y, si tu veux. Bonjour, Kenji et Esoni. Je suis très fan de vos prestations dans les films que je peux voir. Notamment, déjà, Sony et Shiba dans Bobo XIII, Bobo Xati. Bobo Xati. J'ai beaucoup adoré. Donc, voilà, je m'arrête à savoir si, dans l'avenir, vous avez prévu de jouer un mentor pour une succession, ce genre de choses. un mentor pour une succession au rôle qu'il a pu jouer auparavant. Je ne sais pas, voilà. Non, 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 non. Il s'est d'un côté un homme dans la main, ici. Il ne parle pas de succession, lui. D'accord, ok, il n'y a pas de succession. 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 J'ai beaucoup d'amélioré en France. J'aime bien, Jean Paul Belmond, Jean Gavane, Arran Drone, etc. J'ai beaucoup d'amélioré. 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 Il a beaucoup appris de Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Jean Gabin, etc. On a fait vraiment partie intégrante de son jeu d'acteur, de sa carrière. Et il souhaite que la France continue à produire des films et pouvoir collaborer avec ces gens-là. Jean-Paul Belmondo, voilà. Jean-Gabin et Alain Delon, ils aimeraient collaborer avec ces gens-là, de faire des films. D'accord, parfait. Elle a eu plein. Sinon, j'ai une demande pour M. Chiba, M. Sous-Témane, une question pour M. Robard. Donc, ils demandent en fait, est-ce qu'on aura droit à une transmutation ? Donc, à coup, l'ICTU, est-ce qu'on aura droit à une chorégraphie de transmutation ? Est-ce qu'on aura droit à une transmutation ? Une transmutation, s'il peut nous la faire. Maintenant, là ? Non, pas maintenant, à la fin, évidemment. Est-ce qu'on aura droit ? Pendant le salon, est-ce qu'il va y avoir une transmutation ou pas ? Tu peux passer le micro, c'est top. Merci. A la fin. C'était exactement la même question, c'est d'avoir une cinématique de la transformation. Mais il y aura, à mon avis, il y aura. D'accord. Voilà. En tout cas, on remercie Kenji Mbawa, d'être présent. Merci. On continue, une question. Il y a encore une question ici pour M. qui en a posé une tout à l'heure, oui ? Pas grave. Alors, M. Chiba, vous avez tourné avec pas mal de grands cinéastes, avec du cinéma japonais, que ce soit Fuka Sako Chi-ji, où vous avez commencé mon temps. Vous avez beaucoup rêvé, enfin, vous avez beaucoup joué avec pas mal de réalisateurs, notamment Yamabuchi, Kasperi Grillo, avec qui vous avez fait pas mal de films, les Sweet Riders, le Wishi, le Wisho Bero, vous avez joué ça ? Et tous les réalisateurs avec qui vous avez conduit, Kévis, Kévis, quel a été votre préféré ? Pour moi, il n'y a pas. Bien sûr, M. KINJI Fukasaku, KINJI Fukasaku, qui a été le premier président de la première fois, qui a été le premier président de la première fois. Bien sûr, Fukasaku Kinji, puisqu'il a débuté avec Fukasaku Kinji, qui était le premier film de ce réalisateur aussi. En Japon, c'est le numéro un japonais. Ensuite, allez, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que... Après, c'est... Bonjour, j'ai une question pour M. Chiba. Yes. J'ai regardé votre film Killing Machine. Vous faisiez Sodoshi, le créateur du joueur Jiganto. Tu peux redire, s'il vous plaît, Killing Machine ? Oui, Killing Machine. Vous jouez Sodoshi, Doshi Solo, le créateur du joueur Jiganto. Je voulais savoir quel privilège il a eu de tournée sur le joueur Jiganto. Et ça a un peu de privilège ? Mais il a eu de quelle sensation sur le joueur Jiganto, parce que c'est un personnage important, après la guerre du japon, et je voulais savoir qu'est-ce que ça va faire. Sous-Doshin, c'est un boss qui a eu de tournée sur le joueur Jiganto. Il a eu 3 mois, on a eu 3 mois, on a eu de temps, on a eu de temps, et on a eu de temps en joueur Jiganto. Il y a beaucoup de souvenirs, parce qu'il a tourné dans 1500 actes. C'est très difficile pour lui de se souvenir, mais il en garde quand même un très bon souvenir. Dans le temps qu'il lui reste, il aimerait absolument tourner un film avec une collaboration française. Merci. Alors, on continue. Ici. Bonjour. Attends, c'est bon. Après toi, alors. J'aurais une question pour Obara Kenjisan. Vous avez tourné à l'époque, en 79, Baratheur Kivadje. Il y a donc dans cette équipe un membre avec les couleurs de l'Amérique et un avec les couleurs de l'URSS. Et je voudrais savoir si à l'époque, il y a eu des problèmes avec ça sur le tournage, du fait qu'il y avait plusieurs pays. C'était quand même assez révolutionnant à l'époque comme celle-là. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est parti. Il y a eu des problèmes de l'Amérique. Il y a eu des problèmes pour protéger la terre. Il y a eu des différents pays qui se sont rassemblés. Et c'est un très bon film pour lui. On continue. Alors là, c'est une question pour Kenji Omar. Quelle est la principale différence entre le tournage d'un peu plus axi à l'époque, dans les 70-80, et aujourd'hui ? Il y a eu une émission qui s'appelle T-Hunter, une émission de Monsieur Chiba. Et il est devenu un grand fan. Et il voulait devenir cascadeur à la Japan Action Club, l'école de formation. Et à son époque, il n'y avait pas d'image numérique ou de fil pour faire les actions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a eu des images numériques. Mais je pense que j'aime bien. C'est parti. Donc, l'entraînement était bien sûr difficile, mais il y a quand même le charme de l'action véritable. Là-même, on peut faire plein de choses avec les images numériques, mais on préfère le live. Vraiment les actions faites en réel. C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai une petite question pour Sonichiba. On a entendu beaucoup que pour Kenyori, vous étiez un maître pour lui. Moi, j'aimerais savoir quel est le monteur de Sonichiba. Qui est le monteur de Sonichiba ? Bonjour, vous pouvez vous direz-vous ? L'acteur très connu au Japon et qui respecte le plus, c'est Takakura Ken. C'est parti. Parfait. Génial. Et une toute petite question pour Kenji Ova. Et après, on continue si vous en avez d'autres. Quand Kenji a commencé ce qui est devenu mixoire pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que ça vous fait que tant d'années après, on sorte encore les DVD, qu'on fasse encore beaucoup de figurines et de choses dans son Mikuji ? Est-ce que il apprécie ? Est-ce que ça vous aime un peu ? Et comment il ressent ça ? Un autre thème, c'est l'amour. C'était le premier de ce qu'on appelle les métalli-ro, parce que c'était un mur métallique. C'est une des premières œuvres à avoir utilisé un peu de l'imagerie numérique aussi. C'était encore à l'époque des méthodes de tournage très rares. Le thème était l'amour. C'est ce qui a permis d'être aussi aimé par tous les enfants de l'époque. C'est la phrase de mes gars. Tout à fait, tout à fait. Encore une ou deux questions et après on a terminé. Vous êtes à fond les gars. C'est pas tous les jours qu'on a Shiba Shishi. Vas-y allez, fais-toi plaisir. Alors j'aurais une deux questions. C'est à 100 minutes. Je voudrais que vous me parliez du film que vous avez réalisé, Remains, en 1990. Le film pour les cantons de la chute chute. Je vous laisse avoir votre avis sur Sanada Filoyuki, qui est devenue la immense star internationale dans les séries américaines. Il a commencé à 5 ans dans un petit film sous son vrai nom où il était votre fils. Et je voulais savoir quelle était votre relation à travers le temps, à travers le monde. Voilà. Merci. Ça fait plaisir que tu connaisses Sanada Irouchi à 5 ans. Je suis à 5 ans. Je suis à 5 ans depuis le temps. Je suis à 5 ans en vie. Et depuis un temps, je suis à 5 ans. Je suis à 5 ans depuis le temps. Et je suis à 5 ans vers un collagou. Alors en Hallyu, je suis à 5 ans pour être un acteur. C'est lui qui est devenu une star hollywoodienne encore avec Chiba. Alors, j'ai une question de Jéhovah, c'est-il, est-ce que vous savez qu'à partir de quelle sentai, les membres féminins sont réellement joués par des femmes dans le site octobre ? À partir de temps, les sentai féminins sont vraiment joués par des femmes ? Oui, sous le costume. Ah, sentai-là. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Et ici au milieu, ce sera l'idée dernière, je pense, pour aujourd'hui. Bon, encore une question pour M. Leblanc de Tri-Lampide. Donc, vous avez été sous-acteur avant d'avoir les premiers rôles dans The Ultima de Battle of Liberty. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on voit sous ces casques, qui sont quand même assez spéciaux, et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des costumes de monstres ? Des costumes de ? De monstres. Être dans le costume de monstres. C'est assez spécial. C'est assez spécial, c'est assez spécial, c'est assez spécial. C'est vrai qu'il a plus d'expérience du porte de costume. M. Leblanc de Tri-Lampide, c'est une émission pour enfants de Nanaïdo Kamen. M. Leblanc de Tri-Lampide, c'est assez spécial, c'est difficile de bouger, c'est difficile de bouger. M. Leblanc de Tri-Lampide, il a vraiment fait tout genre de costumes, y compris les monstres. M. Leblanc de Tri-Lampide, c'est un rôle qui se fait détruire. M. Leblanc de Tri-Lampide, c'est assez spécial. Et il souhaiterait qu'il y ait beaucoup beaucoup plus de films français et produits. C'est simplement ce qu'il souhaite. Et bien sûr, si possible, avec lui, évidemment. Et il aimerait justement, comme à sa paix des gens, pour sympathiser encore plus avec le public français. Merci à tous !